Aucun paiement n'est exigé pour la retransmission des matchs de la Cannes 2023. Face aux caméras et aux journalistes, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations met les points sur les i. Suite aux nombreuses polémiques survenues sur les réseaux sociaux, le COCAN a jugé opportun de faire des précisions sur la question de la retransmission des matchs de la Cannes 2023 dans les grandes surfaces, à savoir les bars, maquis et restaurants. On a souhaité qu'on fasse une distinction entre les espaces comme les maquis, les restaurants et tout. Ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas concernés. Les espaces d'un bar, d'un maquis, d'un tenu de bar, il y a une télé qui l'allume pour ses clients. Ça, vraiment, je ne sais pas comment, par tel mécanisme, on pourrait l'empêcher. Nous-mêmes, on aurait voulu que, matériellement, il nous serait impossible de le faire. En l'échelle même de Yopougon, si tu ne veux pas trouver tous les bars, pour aller voir, comment tu fais, concrètement ? Donc, je dis Yopougon, il vient au milieu de maquis, un jour, mais c'est pratique, chacun a l'intérêt à lui mettre. Mais ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, cette question, c'est les espaces de seulement aménagés. Il y a des opérateurs qui trouvent que, bon, c'est le moment pour eux de faire une opération économique. Il y a 1000 hectares, quelque part, qui, en désirant, ils veulent l'aménager, que, bon, ce soit un espace qui puisse accueillir du public pour retransmettre les marches. Là, encore, on leur dit, vous pouvez le faire, mais en condition que vous respectez le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est d'éviter que vous veniez faire avec les sponsors concurrents, les sponsors de la compétition et les opérations antétiques. D'autres questions ont été abordées au cours de cette conférence de presse. Il s'agit de l'efficacité des infrastructures sportives. Les derniers réglages ont été faits et que nous sommes faits prêts pour accueillir le 13 janvier l'événement. Les experts ont parcouru les différents compartiments de l'organisation, rassemblant les infrastructures sportives, les infrastructures d'hébergement et l'organisation problématique. Rappelons que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va ouvrir ses portes en Côte d'Ivoire le 13 janvier 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada